Le Chôte-Malabba Boutai avec la Père Vissau d'Hachem. Pendant la fête de Soukot, je me suis posé une petite question. On dit que la fête de Soukot, c'est la fête de la joie. Je me suis posé une question. Je n'ai pas compris quelle joie particulière il y a la fête, pendant la fête de Soukot. Je comprends, la fête de Pessah, c'est la fête de la joie, c'est la libération de l'Egypte. La fête de Matan-Torah, Chavorot, c'est la fête de la joie, la Torah. Mais Soukot, la Soukot, on mange dehors, il fait froid, il fait chaud, parfois il pleut, parfois ce n'est pas très commode, si on habite au 10e étage, descendre en bas, manger de Soukot. Je ne vois pas pourquoi on dit que la fête de Soukot, c'est la fête de la joie. Je n'ai pas compris. Pourquoi Hachem nous a donné cette fête-là ? Et Hachem nous dit que cette fête-là, elle est particulière, c'est la fête de la joie. Voilà, je ne comprends pas. Mes amis, il faut savoir une chose. qu'en général, les gens, ils sont contents de laisser son dans les rues. Ouais. Ils ont un ras-le-voi d'être à la maison. Ils sont contents de laisser son dans la rue. Des fois, il y a des gens qui sortent, ils se promènent, ils visitent, ils regardent, bam, 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 c'est la rue. Mais ils ne voyaient pas qu'il y a, dans la rue, s'il y a un danger, que Dieu présente dans la rue, je ne vais pas faire des voitures, mais le danger de l'influence que quelqu'un peut prendre dans la rue, les choses qu'on voit dans la rue, vous savez, je vous dis quelque chose, ça ne va pas au fait, ce que je vais vous dire. Il n'y a pas mieux que la maison. À ce moment-là, ils me disent, la beauté d'une femme, c'est lorsqu'elle est chez elle. Bien sûr, on ne va pas lui dire, en faire face dans une prison, mais dans l'heure, il n'y a rien. Bien sûr, si tu dois sortir pour acheter, pour faire des achats, je comprends, mais Sam se promenait, je sors, il prend de l'air. Il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'air et l'air qu'ils ont pris, ils deviennent contre eux. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais aller à la maison, il faut que je prends de l'air, il faut que je sors. La plupart du danger, surtout pour la jeunesse, ça se passe dans la rue. À tel point que même le roi Hiskia, un grand sadique, il a fait une déclaration, il a dit que la rue, elle tue. La rue, elle tue. Au niveau spirituel, quand je vois qu'on nous a donné une fête, après Roshana, Kippour, Sukkot, Achim, il sait, mettons qu'on a fait Tishuva, et que maintenant, grâce à Dieu, on est clean, après Roshana, Kippour, et Wadilul, les Slehot, on est super clean. Alors quand Joropoul nous a dit, il nous a donné une fête dans la rue, on l'a fait dans la rue, il nous a dit, Achim, au lieu de sortir dans la rue, et être heureux dans la rue, avec quelque chose que tu vas voir, allez bien, on va passer une semaine ensemble dans une petite cabane dans la rue, et on va être content dans la rue. Vous savez mes amis, Achim, il a voulu qu'on chante de la soukka, et qu'on écoute, qu'on habite de la soukka pendant une semaine, pendant une semaine, un peu plus d'une semaine, pour que Achim te dise, tu vois, il y a la joie de la rue, qu'elle peut être bénéfique pour toi, il y a une joie de la rue qui peut être mauvaise pour toi. Alors Achim, il nous a donné une fête de la rue, il nous a dit, mais pourquoi on a une mezuzah à la maison ? Tu sais pourquoi ? Parce que lorsque tu te quittes la maison, tu embrasses la mezuzah, tu vas être protégé dans la rue. La Hanoukka aussi, on la met vers la rue, pour illuminer la rue, parce que la rue, spirituellement, elle est dangereuse pour un juif. Bien sûr, on doit sortir pour travailler, bien sûr, la rue, c'est un... mais moi je pars au niveau, comme on a l'habitude de dire, j'ai l'habitude, mes amis, mes amis, c'est des problèmes que j'entends du matin au soir. Rabbi David, mon fils est toujours dans la rue, mon fils, il est toujours, il sort le soir, il rentre à deux heures du matin, il n'est pas à la maison. C'est tout ça ce que j'entends du matin au soir. La rue. Donc Achim nous a donné une fête, qu'elle est dans la rue, pour que cette fête-là, elle va nous influencer, afin de... qu'on fasse attention, de faire une distinction entre une fête religieuse qui se passe dans la rue, et la vie de la rue. Et c'est pour ça, Achim nous a donné cette fête-là, qui s'appelle Zmas Ateno. Achim, il veut te dire, tu sais, toi qui aimes la rue, toi qui aimes s'éclater, toi qui es libre de la rue, toi qui trouves tout un jour dans la rue, voilà, je te donne une fête-là qui s'appelle Sukha. Elle ne coûte pas cher. Elle s'appelle Zmas Ateno. C'est la... Tu fais sortir la joie de ta maison, voilà, tu passes ce temps-là de joie dans la Sukha. Surtout, on peut être prêt, c'est une belle fête qu'on a fassée et qu'on est content que le bon Dieu nous a pardonné et qu'on nous a donné une bonne parnassaï. Et alors, maintenant, puis Sakochri a dit, être dehors, c'est la joie, alors on va l'écouter. Eh bien, mais ça va marcher. Achim lui dit ce que celui qui se rend heureux et content dans la Sukha, avec Achim qui se trouve là-bas, il passera une bonne année. C'est la raison pourquoi ça se fait là. Il s'appelle Zmas Ateno, la fête de la joie, la joie de la rue. Il faut que tu fais une distinction entre la joie spirituelle et la joie qui n'est pas spirituelle, qui peut être mauvaise. mes amis, que Achim il fasse que dans la rue, on restera toujours juif. Et je vais continuer demain, le cours de ce jeu que je vais recommencer. Que Dieu vous protège. Ateno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada